Salut à tous, ici Sormanes pour un petit match de Blood Bowl 2. Nous voici devant la Crazy World Cup, le groupe D avec les Super Nurgles du Nigeria, coaché par Fuzix, des Nurgles, opposé à la Croatie de Fueur Dalmatians, coaché par Folln. La Folln qui remplace Lucifer au poste de dirigeant de cette équipe croate. Monsieur Goblin a lancé le Toss. On est parti dans ce troisième round de Crazy World Cup. Il y a le Nigeria et la Croatie qui vont jouer pour la deuxième place. Une victoire est impérative pour l'un ou l'autre pour avoir une petite chance. On va afficher les compétences gagnées lors des deux premiers tours. On a ici une stabilité sur la bête de Nurgle, une grippe sur un guerrier. Du côté des Nécrons on n'a pas pris de compétences. Je vais refaire un petit check des tableaux parce que je vous dis peut-être une bêtise. On a tout à fait. Le Nigeria et la Croatie ne peuvent plus se qualifier donc là ce sera le match pour l'honneur du troisième round. Il y aura le match entre l'Argentine et l'Islande pour déterminer qui prendra la tête du groupe. Donc voilà, ici match de gala entre le Nigeria et la Croatie. Et Carlo, le toquet, qui va partir dans la fosse. Alors on attend évidemment le décès syndical. Ce serait la moindre des choses de quitter cette compétition en faisant plaisir aux fans. La Crazy World Cup qui n'a rien à voir avec la coupe du monde de Blood Ball 2. Organisée par Cyanide Focus Game Workshop et compagnie. Cette Crazy World Cup c'est simplement une fantasy de la MAD. Je dis ça pour ceux qui tomberaient par hasard sur la vidéo. Et voilà, première blessure. Première blessure, c'est ça qu'on veut voir. Alors bon, les régénérations qui passent. Ecoutez, ça pourra faire toujours plus de blessures encore. Et le Nigeria qui va essayer d'imposer la puissance physique à cette équipe de combat. La Croatie. Le Nigeria qui avait réussi à prendre un point face à l'Islande. Si le Nigeria remporte ce match, il se retrouvera avec 4 points. Et là, ce serait la différence de touchdown qui jouerait. L'Islande est actuellement, voilà, une différence de touchdown de 1. Et 4 points également à la deuxième place du groupe. Donc en cas de défaite de l'Islande lors du prochain match et en cas de victoire du Nigeria, et bien écoutez, le Nigeria prendrait la deuxième place et se qualifierait. En revanche, voilà, c'est la Croatie qui ne peut plus accéder au play-off quoi qu'il arrive. Voilà, maintenant que le bilan de classement a été fait et rectifié. Retour au match. Voilà, pour l'instant, on se met toujours des grosses mandales au milieu de terrain, mais il ne se passe pas grand-chose. On cherche l'issue, on cherche la faille. On l'a peut-être trouvé sur la gauche, mais avec le safety qui traîne là-bas. Et cette petite goule également. De retour en studio, excusez-moi. On a une arguelle qui essaie de se faire un petit passage. On a une arguelle qui essaie de se faire un petit passage. Il y a la Croatie qui va pouvoir se replacer pour boucher le couloir. Il faudra malgré tout ne pas négliger le retour possible ici. La chose est pas mal faite, essayer d'épuiser un peu le mur de ce côté-là. Et ce serait une nouvelle blessure. Voilà, une intervention comme on les aime. À base de moins en mouvement. Et une petite répulsion pour finir. Toujours très élégant. On sentait bien le coup du pesti qui allait revenir sur la droite. Néanmoins, il n'y a toujours pas trop trop de danger. On a un lui capable d'intervenir ici. Mais voilà, il ne pourra pas intervenir seul si jamais une cage se forme. Enfin, il pourrait toujours essayer mais... On ne garantit pas le résultat. Et voilà, c'est bon. On arrive à dégager... Ici, c'est cette petite chose qui va pouvoir revenir défendre. Nous avons Monsieur Lou qui va venir faire du ménage également. C'est bon. Oui, ici, c'est une relance qui tombe pour pas grand-chose. Ça va sans gravité, le nigerien va pouvoir continuer d'avancer. Si le couloir se dessine. C'est dommage, il aurait été pas mal de mettre ce charmant personnage en touche. Et avec celui-ci, d'aller coincer le revenant. Ça aurait été un peu plus efficace. Après, le revenant sonné ne posera pas de problème. Mais néanmoins, il y a toujours un joueur ici. Il y a les joueurs croates qui arrivent à reposer une zone de tac sur le ballon. Est-ce qu'ils vont pouvoir la garder ? C'est une autre question. Il y a Nigeria qui va pouvoir peut-être dégager son porteur de balle et voilà qui est fait. C'est un chaos. On court, on court, on court. Evidemment pas de paquet puisqu'on a pas la possibilité d'aller marquer. Finalement, la signature d'autographe qui aura bien lieu, la dédicace dans la tribune Est. Voilà, qui va être offerte à tous ses fans. Mais qui aurait pu venir un tour avant. Ça aurait été peu plus mal. On se sert des esquives là pour aller se prendre un gros crâne sur la tronche. Mario passe à lui qui n'est pas du tout adapté dans les situations défensives. Il a essayé de rendre service à l'équipe mais sans succès. Et le Nigeria qui continue de faire méthodiquement le ménage. C'est peut-être un peu trop méthodique pour certains. Allez, on va marquer maintenant. Non, toujours pas. Attention, malgré tout, la petite esquive blitz des familles là. Donc il ne pourra pas avoir lieu. Le joueur a dû se relever ou quelque chose du genre. Je ne l'ai pas vu. On essaie de faire payer cette équipe de Nurgle. Ça fonctionne. Ça fonctionne mais sans gravité. Aucune blessure, aucun chaos. Tout va bien là pour le Nigeria. Qui maîtrise son sujet. Et qui va finir par ouvrir le score. Voilà, 1 à 0 pour le Nigeria. Donc face à la Croatie. Dans ce troisième round de Crazy World Cup. Le Nigeria qui pour l'instant. Pour l'instant. Serait peut-être en passe. De prendre la deuxième place du groupe. Alors non, on m'a dit en régie que le Nigeria est à moins 3. En différence de touchdowns. Donc pour l'instant le Nigeria passerait à moins 2. Il lui faudrait encore 2 touchdowns. pour aller quitter cette deuxième place. En misant bien entendu sur une défaite de l'Islande. Lors du prochain match face à l'Argentine. Autant dire que l'affaire est bien compliquée là pour le Nigeria. Mais écoutez, sait-on jamais ? Il faut y croire, il faut essayer. En tout cas, ça va dans le bon sens pour l'instant. Et d'ailleurs, on va se mettre du côté des Croates pour suivre ce petit tour de bâche. Et ensuite la seconde période. Et bim. Un petit chaos. Qui fera les affaires de la Croatie peut-être en seconde période. La deuxième chaos. Alors évidemment, le Nigerien n'a pas laissé grand chose à se mettre sous la dent à cette équipe croate. Néanmoins, la Croatie s'est régalée. Il y a deux chaos. On va peut-être un troisième avenir. Ce sera un sonné. Monsieur l'arbitre ne me dit rien. C'est que tout va bien. On tente la petite passe du point d'expérience pour les fans. Mais c'est un échec. Voilà. Donc on va rentrer au vestiaire sur ce score de 1 à 0 pour le Nigeria face à la Croatie. On va aller se remettre de ses émotions et puis à plus revenir en seconde période. Alors pour les Croates, pour essayer d'aller sauver l'honneur de finir bien cette compétition. Et pour le Nigeria qui sait peut-être aller mettre les deux touch jams qu'il leur faut pour souhaiter, espérer, gratter cette deuxième place. 1. Ouille de finirous tout le monde. Ouille de finir les autres ses émotions. Alors là, il y a 10 à 12. Il y a 7 à 12. 2. Et bien pour le coup il aurait peut-être été intéressant de mettre ce mur de Nurgle sur la première ligne De manière à imposer des blocs à moins de dés à tous ces joueurs Allez c'est reparti L'équipe de Croatie qui galère à récupérer cette balle Voici le travail évidemment du milieu de terrain pour essayer de dégager tout ça Il va falloir s'attaquer au gros du travail A savoir ou passer par ici ou par là pour aller créer un trou dans ce mur de Nurgle C'est là que l'apport de la frénésie peut être bien pratique Pour aller décaler le joueur On s'attaque au pilier du mur plutôt Et pourquoi pas avec la griffe Alors l'équipe de Nurgle là qui est Qui se remet dans l'axe du ballon Attention de ne pas se faire trop aspirer sur la gauche Car il pourrait y avoir Le décalage de fait assez rapidement Avec ses joueurs Très rapide Très rapide à l'échelle d'un Nurgle Evidemment pas à l'échelle d'un Elf Ou d'un Skaven Le double crâne là qui vient Faire dépenser une relance Et voilà le décès syndical du match On l'attendait évidemment Écoutez Le joueur va pouvoir revenir Revenir avec un petit Un petit pépin Évidemment On n'a plus de tête On n'a plus de bras non plus Voilà ça a coûté cher Cette petite Excursion dans la lumière Le petit de croix assis là Qui commence à faire mal Ça y est On s'est réveillé dans les vestiaires On a dû prendre un soufflon Et là ça se passe beaucoup mieux Alors peut-être qu'ici Nurgle va payer son mauvais positionnement au départ Parce que c'est vrai que le mur aurait pu être là Sur la première ligne Avec un gros ici Un gros là Un gros ici dans le coin Un autre gros là Et des supports là juste à côté Voilà qui auraient empêché d'avoir D'avoir un dé sur les gros Après vous mettez la bête Et puis deux pourris autour Là au milieu Et donc Et donc voilà Ça permettait Avec un gros ici Un personne de chaque côté évidemment Ça permettait De tenir la ligne Bien 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 mieux Sauf en cas de défense parfaite Là vous êtes marron Mais pour le coup Voilà d'avoir fait une ligne Si Si peu protégée Et plus loin Et bien ça a permis Le blitz à un dé Qui a visiblement déstabilisé Déstabilisé Fuzix Qui pour l'instant Là est en train de De se dépatouiller Comme il peut Mais c'est pas C'est pas efficace du tout On voit ici la Croatie Qui prend Qui prend le large Il faut Il faut claquer les gophorites Pour revenir au contact Et derrière c'est le chaos Evidemment le pourri Il va pouvoir Se faire éjecter Bien loin Il aurait été bon D'amener un support Quand même Déjà un support Autant pour moi Ce joueur là N'est pas nigérien Très la coude C'est la Croatie Là qui provoque Un turnover Sans être parti Et du coup Attention Parce que le porteur de balle Pourrait être repris Ça c'est en OBG Pour l'occasion Car ça aurait libéré Là à vous plaît Un blitz à un dé Pourquoi pas Le nigérien Qui est en galère Visiblement Qui bâche un peu Sans trop de conviction Qui bâche Juste par principe Pour essayer de sortir La tête de l'eau Mais il y avait peut-être Quelque chose à faire En passant par là Et voilà derrière La Croatie Qui va prendre l'avertissement Qui va les marquer Immédiatement Voilà Mario Qui vient Ici Égaliser Donc un partout Entre le nigérien Et la Croatie Alors maintenant On va suivre L'attaque du nigéria Le nigérian Qui devrait Maintenant marquer Trois nouveaux Touchdown Pour Pouvoir peut-être Accéder à cette deuxième place On est là Qui va subir Un petit Un petit manque d'effectifs Ça va être compliqué Surtout Vu le nombre de tours Qu'il reste Autant dire Que c'est déjà cramé Pour Pour la qualification Néanmoins Il faut Il faut finir La compétition Avec Avec Conner Avec du beau jeu On sent L'arbitre Qui veut Nous aider A avoir du beau jeu Qui est tout à fait Parti pris Pour le beau jeu Qui est même Tout à fait Parti tout court D'ailleurs La Croatie Qui va venir Enfoncer Enfoncer le clou Là Et donc Il n'arrive pas A se défaire Du milieu de terrain Alors là Attention Parce que La belle Laissée au sol Comme ça Et la Croatie Qui met Le pressing Intégral Et qui va venir Blitzer Dans la direction Direction Les vestiaires Une petite blessure En plus On va écouter Les nigérians Qui nous régalent De leur fosse Si remplie La bête Qui fait le boulot Jusqu'à présent Pas de soucis Elle aura fait son match Deuxième ramassage raté Ça c'est toujours pour Pour les fans Des mains carrées Voilà Apprécier ce Joyeux spectacle Ça y est La bête A finalement Décider D'aller faire Un petit somme Dans le gazon Et désormais Les croates Ont un accès Au ballon Attention Attention A ne pas Se faire punir On va faire punir Voilà Petit blitz Pour dégager Le ballon Et derrière On va chercher La balle Et ramasser Voilà Comment on fait Pour ramasser Un ballon Les croates Sont bien Meilleurs À ce jeu Là Visiblement Et derrière Un petit chaos Le nigerien Là Qui se fait Dépasser Qui tente L'impossible Mais Qui échoue Dans la tentative La Croatie Qui va avoir Un chemin Tout à fait Libre Là Au dernier tour Pour aller Enfoncer Le clou Deux à un Voilà La Croatie Qui va remporter Ce match Écoutez Ce sera définitif Evidemment Le nigeria Et la Croatie Vont quitter La compétition Mais la Croatie Vont sauver L'honneur Malgré tout En terminant Par une petite victoire Les chaos Ne reviennent Même plus On sent Le dépit Sur le visage Des nigerians Ce qui reste De leur visage En tout cas Pourquoi avoir Un kicker Quand on a ça Et bien Voilà Ce match Est terminé Sur ce score De 2 à 1 Pour la Croatie Face au Nigeria On va afficher Les stats Pour les fans De stats Et les SPP Voilà Et bien écoutez Je vous remercie D'avoir suivi ce match En souhaitant Qu'il vous ait plu On se retrouve Tout bientôt Pour la suite De sa round 2-3 Ciao Ciao Générique